Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty, Black Ops 4, à propos du DLC1, la nuit des morts. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment débloquer le double pack à punch. Pour débloquer le pack à punch, vous allez devoir trouver 3 cristals. Ces cristaux sont cachés dans des vases. Il y a 2 emplacements de cristaux qui se trouvent à la cave, que vous voyez justement en ce moment. Donc les 2 emplacements sont là. Pour savoir où se cache le cristaux, vous verrez une lueur qui se dégage du vase. Vous pouvez bien sûr casser les 2 vases si vous le désirez. Maintenant, il y a 3 vases dans la bibliothèque. Il y en a 2 au rez-de-chaussée et 1 au premier étage. Comme vous le voyez dans la vidéo. Là, c'est pareil. Il va falloir casser le bon vase pour accéder au cristal. Le 3ème cristal se trouve dans la chambre principale. Il y a également 3 vases aux alentours. Comme vous le voyez dans la vidéo. Donc casser le vase ou le cristal est caché. Pour interagir avec un cristal, vous allez devoir faire 4 kills en solo et plusieurs kills à plusieurs pour pouvoir alimenter le cristal. Quand ceci est fait, vous allez pouvoir interagir avec le cristal. Par exemple, mon cristal, elle me montre une horloge. Il faut savoir qu'il y a 3 emplacements d'horloge dans la map. Donc maintenant, je vais vous montrer les emplacements. Le premier emplacement se trouve dans le hall principal, juste en dessous du spoon. Le deuxième emplacement se trouve dans la salle à manger, juste devant la table. Le troisième emplacement se trouve dans la salle de billard, juste à côté du billard. Donc là, justement, c'est l'horloge qui correspondait à l'image qu'on m'a montrée. Donc maintenant, vous devez appuyer sur carré. Il y aura un cercle qui va s'afficher au sol. Ce que vous devez faire, c'est rester dans le cercle pendant que toutes les heures se décomptent. Vous allez devoir rester plus ou moins une minute dans ce cercle. Vous pouvez bien sûr quitter ce cercle. Vous n'êtes pas obligé de rester dedans. Donc si vous risquez de mourir, échappez-vous du cercle et le cercle ne se réinitialisera pas. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je sors du cercle et les heures ne se réinitialisent pas. Ensuite, il va vous donner un diapason. Vous avez besoin de 3 diapasons pour pouvoir accéder au Packet Punch. Donc maintenant, vous allez devoir interagir avec le deuxième cristal. Mon second cristal me montre une femme qui correspond à un tableau. Ce cristal-là peut me montrer 4 tableaux différents. Donc je vais vous montrer les emplacements des tableaux. Les 4 tableaux se trouvent au premier étage autour du grand hall. Donc le premier tableau est au fumoir. Le deuxième tableau est un peu plus loin dans le salon de thé. Le troisième tableau se trouve de l'autre côté du balcon dans la galerie Est. Et le dernier tableau se trouve du même côté du balcon dans la salle de musique au fond à gauche dans le coin. Il faut savoir que ce cristal peut vous montrer aussi une poupée qui se trouve à côté de la statue de Danou dans le hall d'entrée. Il peut aussi vous afficher une corde. Cette corde, vous la trouverez dans la cave sur le dos d'une chaise. Et elle peut aussi vous montrer un document enroulé comme un parchemin qui se trouve dans le bureau dans un petit coffre juste là où je vous le montre. C'est possible qu'elle vous montre d'autres objets, mais pour l'instant on ne connaît que ceux-là. Donc si vous en connaissez plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors quand vous avez trouvé l'objet ou le tableau que le cristal vous demande de trouver, vous avez juste à appuyer sur carré pour interagir avec cet objet. À ce moment-là, il y aura un fantôme qui sortira de cet objet. Vous allez devoir suivre ce fantôme. Normalement, ce fantôme ne pourra pas vous semer parce qu'il n'avance pas si vous n'avancez pas avec. Donc suivez-le bien, tranquillement, sans risquer votre vie. Et ce fantôme va vous emmener vers un endroit où il va vous donner votre deuxième diapason. Maintenant pour le troisième diapason, vous allez voir votre troisième cristal. Donc moi c'est le cristal bleu. Le cristal bleu me montre l'atout de Zeus. Il faut savoir qu'il y a quatre atouts sur la map. Mais il n'y a que l'atout d'Anou qui ne bouge pas. Tous les autres atouts sont aléatoires. Il y a un atout qui se trouve dans la cave. Il y a un atout qui se trouve dans le cimetière. Plus précisément au mausolée. Et le dernier atout se trouve dans la serre. Plus précisément dans le jardin. Donc quand vous arrivez près de votre atout, il y aura des flammes qui délimitera une zone. Vous allez devoir rester dans cette zone et éliminer plusieurs zombies dans cette zone. Donc je pense qu'il va falloir éliminer des zombies vampires. Parce que justement à ce moment-là, quand vous rentrez dans cette zone, il y a pas mal de vampires qui arrivent. Donc éliminez plusieurs zombies vampires. Quand vous avez éliminé assez de zombies vampires, ce dernier zombie vous laissera tomber le troisième diapason. Quand vous avez réuni les trois diapasons et que vous avez les trois dans votre inventaire en bas à droite, vous pouvez aller ouvrir le pack à punch. Donc pour accéder au pack à punch, vous allez devoir vous retrouver vers l'entrée du manoir. À cette entrée du manoir, il y a une grosse boule rouge. Vous allez devoir interagir avec Carré. Ensuite, les trois diapasons vont vous dégager le chemin. Faites attention parce qu'il y a un loup-garou qui va spawn juste derrière les grilles. Quand vous avez tué le loup-garou, dirigez-vous vers le fond de la forêt. Dans le fond de la forêt, il y aura le double pack à punch. Donc là, vous pouvez améliorer votre arme une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, autant de fois que vous voulez. Et voilà qui se termine ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz